... Alors, on retourne tout de suite au Caltech pour ne rien louper. Vous voyez les compteurs sur le côté de NASA TV. On se rapproche à très, très, très grande vitesse. Frédéric, quelle est la situation ? Alors, des visages connus. Ici, bien sûr, Athéna Coustenis, astrophysicienne directrice de recherche au CNRS et qui est co-investigatrice sur trois instruments. Je commence par vous, Athéna. Quels sont, effectivement, les premiers résultats ? Quelle est votre impression de cette mission ? Bien sûr, c'est une mission extraordinaire. C'est une mission que j'ai suivie dès le départ, dès les premières étapes du développement. Ça fait 20 ans au total depuis le lancement, si je compte bien. Et ça fait presque 30 ans qu'on travaille dessus. Une grande émotion ici, ce soir, ce matin, plutôt. Je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Dehors, il y a beaucoup de monde. Il fait sombre, mais tout le monde est content de regarder les grands écrans et on attend le grand événement. D'accord. Vous pouvez nous dire un tout petit peu où on en est sur les problèmes ? Vous êtes la spécialiste. Vous êtes Madame Titan, comme le disent vos collègues. Quelle est la composition de l'atmosphère de Titan ? Comment on peut comprendre ce qu'il se passe sur Titan un peu globalement ? Les premières données générales ? Cassini, effectivement, nous a révélé Titan. On savait auparavant que sur Titan, il y avait de l'azote, comme sur Terre. C'est l'air qu'on respire ici sur Terre. Et on savait qu'il y avait une chimie organique, mais on ne comprennait pas exactement les processus derrière cette chimie organique, ce qui nous a été révélé grâce au spectromètre de masse d'ion et de neutre, INMS, à bord de Cassini. On a pu voir que cette chimie organique commençait très haut dans l'atmosphère. Elle se diffusait en formant des espèces complexes et neutres dans la plupart de l'atmosphère. Elle se dépose dans la surface. Ce que je voudrais dire, c'est que le système total, atmosphère, surface et intérieur du Titan, c'est tout un mécanisme, c'est toute une usine très complexe qui fonctionne ensemble. Il y a des échanges, il y a plein de choses importantes que Cassini nous a montrées. Merci, Athéna. C'est la course contre le temps. On a une seconde. Excusez-moi, on va laisser la place. Une seconde à Baptiste Fécconi, qui est astronome adjoint à l'ESIA, l'Observatoire de Paris, et qui est co-investigateur de l'expérience radio, Radio and Plasma Waves Science. A-t-on réussi, avec Cassini et avec l'instrument radio, à mieux définir la durée du jour de Saturne, qui reste toujours quelque chose d'imprécis ? Et pourquoi ? Quelles sont les causes de cette imprécision ? Oui, en fait, Saturne, comme vous le savez, est une planète gazeuse, donc il n'y a pas de surface, ou en tout cas, s'il y en a une, elle est très profonde. Et donc, on ne peut pas faire d'images comme on ferait sur Mars ou sur la Terre, d'images du sol, voir à quelle vitesse ça tourne. Donc, l'idée qu'on a, et ça, on le fait avec Jupiter, c'est de regarder à quelle vitesse tourne le champ magnétique qui est créé dans le cœur de la planète. Et donc, à Saturne, les émissions radio qui sont créées au-dessus des aurores polaires sont modulées, et donc, on imagine que cette modulation est liée à la rotation du champ magnétique. Et donc, ça, ça avait été mesuré à l'époque de Voyager, on avait trouvé une période de rotation qui avait été adoptée comme la durée du jour officielle. Quand on est revenu avec Cassini, on s'est aperçu que cette période allait changer. Et plus on avançait dans la mission, plus cette période changeait de l'ordre du pourcent. On a vu, donc, depuis qu'on est là sur une demi-année de Saturne, qu'il y a des variations saisonnières. On ne sait pas, on voit aussi que c'est peut-être lié au cycle solaire. On ne sait pas très, très bien. Et là, sur les dernières orbites, on s'aperçoit que probablement, on ne saura jamais, en tout cas pas avec Cassini, quelle est la période de rotation interne de Saturne. Merci, absolument. Il faut y retourner, bien sûr. François Rollin, vous connaissez cette mission avant les autres, bien sûr. Professeur de l'Université de Paris-Est-Réteil et chercheur en exobiologie. Quels sont les résultats, effectivement, les premiers résultats relatifs aux aspects exobiologiques et quel genre d'aérosol ont pu être mesurés avec Ouigan sur Titan ? Pourquoi est-ce si important ? En fait, de façon générale, effectivement, la mission a montré que Titan a beaucoup d'analogies avec la Terre. Et du point de vue exobiologique, la complexité et les couplages entre les différentes parties de Titan, l'atmosphère, la surface, la sous-surface, jouent un rôle très important. Et que c'est globalement que cet astre a un intérêt pour la recherche, pas seulement de la vie, mais aussi des processus qu'on peut conduire à la vie sur Terre. Et un des aspects importants qui a pu être étudié de façon très précise par Cassini et en particulier par Ouigan, sont les aérosols. Dans la basse atmosphère, la seule expérience française de toute la mission qui est en ACP a pu collecter des aérosols dans la stratosphère et la basse atmosphère, les analyser grâce à un couplage avec l'expérience d'analyse américaine de spectroïde de masse, JCMS, et déterminer la composition élémentaire pour la première fois, par mesure in situ, de ces particules. C'est très important parce qu'après, on n'aura pas, dans les cinq ans qui viennent, d'autres missions envers Titan. On espère qu'il y en ait dans les 10, 15 ans, n'est-ce pas ? Et pour l'instant, à partir des données que nous avons sur les aérosols, nous pouvons continuer de faire des expériences en laboratoire pour simuler ces aérosols et préparer justement les futures missions. Merci beaucoup, François. Est-ce que vous avez des questions à Paris ? Merci, non, toujours pas de questions pour le moment. Merci beaucoup, c'est très clair. Il y a un crescendo ici, et donc tout le monde veut courir, aller vivre les derniers moments. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Merci, Athéna, François et Baptiste. On a encore une petite vingtaine de minutes avant le moment fatidique. On poursuit dans la documentation, dans l'explication, l'apprentissage finalement de cette planète incroyable avec Philippe Zarca, qui est directeur de recherche également au Olésia, l'Observatoire de Paris, et qui va nous parler de la magnétosphère de la géante aux anneaux. Voilà, Philippe. Merci, Gilles. Vous aurez compris que, en fait, Sébastien Charnoz l'a très bien dit, il n'y a pas un grand sujet, en fait, sur Cassini. Il y en a plein, il y en a dix, il y en a cent. C'est une planète monde et les données ramenées par une sonde Cassini lors d'une telle exploration, ça représente 600 gigaoctets, mais c'est des données ultra-compressées. Quand elles sont dépliées, ça représente des dizaines et des dizaines de téraoctets pris de près. Donc, c'est une information extrêmement riche et donc, c'est une information sur la planète, son atmosphère, ses anneaux, ses satellites, etc. Donc, chaque chercheur va y puiser, en fait, son intérêt. 4 000 publications scientifiques sur Cassini. Donc, je vais utiliser ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, je reviens sur le sujet qui, moi, m'intéresse avec quelques collègues comme Laurent Lamy et que Laurent Lamy a introduit. C'est un sujet qui est moins médiatique, moins facile à vulgariser que les lunes ou les anneaux parce que, moins visuel, en fait, on ne fait pas d'image. C'est la magnétosphère de Saturne. Calculer. Alors, est-ce que la présentation est scotchée ? Voilà. Peut-être y arriver. Oh là là, ça va dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais revenir à l'image de la magnétosphère. Si tu y arrives, pendant ce temps, je vais en passer. C'est celle d'avant. Donc, la magnétosphère, c'est... Il faut savoir que c'est d'abord un domaine dans lequel il y a 20 ou 25 % des chercheurs de Cassini qui travaillent. Laurent a mentionné la moitié des instruments de l'orbiteur dessus. Et donc, c'est une région d'espace immense qui fait à peu près un peu plus d'un million de kilomètres autour de Saturne. 20 rayons de Saturne. C'est celle d'avant. C'est 20 rayons de Saturne. Et ça englobe... Non, c'était celle d'après. Oui, oui, tout à fait. Ça englobe les satellites. C'est plus facile entre Paris et Saturne. Oui. Ça englobe les satellites, ça englobe les anneaux, les interactions entre les satellites et la planète, les aurores, les interactions entre le vent solaire et la planète. Et donc, c'est un milieu ionisé et magnétisé qui est énorme et dans lequel on fait de la physique des plasmas, comme on en fait à Jupiter, comme on en fait ailleurs. Ah oui, pourquoi Cassini est aussi unique ? Parce que, comme je vous disais, Saturne, c'est une planète monde, comme Jupiter, une planète monde. Mais sur Jupiter, la seule mission orbitale qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'est Galiléo. Vous savez, Galiléo a énormément souffert du petit débit, en fait, de données qui était dû à son antenne de télémétrie qui n'était pas déployée. Et sur Cassini, là, on a vraiment une planète monde avec tout son système qu'on peut étudier avec un débit de données qui est très grand. Alors, sur la magnétosphère, qui est la deuxième diapo que vous voyez en petit, là, sur le côté, on l'a étudiée, donc... C'est pas grave, le temps qu'il fasse marcher le truc, je vous raconte des choses. Voilà, stop, arrêtez là. On l'a étudiée avec une demi-douzette d'instruments sur l'orbiteur, dont l'un des instruments qui a été en grande partie construit au LESIA. Et j'ai une pensée pour Bob Manning, qui nous a quittés en 2002 et qui est un grand ingénieur du LESIA qui a dirigé la construction de l'instrument. C'est le boîtier que vous voyez là, ici, qui s'appelle Chronos. C'est la moitié de l'expérience Radio and Plasma Wave Science qui est connectée aux antennes que vous voyez en bleu, ici, qui sont trois brins métalliques de 10 mètres et dont vous avez un boîtier électronique de la taille d'une mallette, comme c'était dit, qui est ici dans une caisse de plexiglas mais en fait qui est montée sur la sonde. C'est bourré d'électronique. Ensuite, une fois qu'on a mis l'électronique dedans, on bourre ça de colle pour ne plus que ça bouge avec les vibrations du lancement et de la mission. Et puis, il y a une petite date dessus, en 1995. Ça fait 22 ans que l'instrument marche de manière admirable et il a produit des données incroyables. Alors, la particularité unique de cet instrument qui mesure des ondes radio, donc qui viennent des électrons dans le champ magnétique de Saturne, c'est qu'en combinant les signaux de ces trois antennes, normalement, en radio, comme on est à des très grandes longueurs d'onde, on est extrêmement myope parce que la résolution, la finesse des détails que l'on voit est proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, en radio, on a des longueurs d'onde de 10 mètres, de 100 mètres, d'un kilomètre. Donc, on ne devrait voir qu'un seul pixel sur toute la planète. Eh bien, en combinant les signaux de ces antennes, et c'était une idée qui avait été donnée par un collègue du Lésir au début et qui a été mise en place, eh bien, on obtient ce qu'on a à la diapo suivante. On obtient vraiment des images et même des films sur les sources radio de Saturne. Alors, peut-être qu'on va avoir la diapo suivante et peut-être que le film va fonctionner. Ça fait quand même deux choses assez complexes. Diapo suivante, alors ? Voilà. Barre d'espace, s'il vous plaît. On avait testé. Donc, ici, Baptiste Sekoni, qui a parlé juste avant et qui est au JPL, est vraiment l'un des artisans du développement de la méthode qui consiste à combiner ces signaux pour produire des images radio qu'on va voir sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Barre d'espace, encore. Voilà. Et puis, encore une fois, pour démarrer le film. S'il démarre, et là, champagne. Attention. Oui, voilà. Donc, ici, c'est un film. Tous les points lumineux que vous voyez ici sont des sources radio instantanées. Et ici, vous voyez leur projection sur Saturne. Et regardez, à certains moments, on a des lignes de champ magnétique qui s'allument entièrement et qui donnent des points chauds à la surface de la planète. Ça, c'est du jamais vu. Quand on change d'hémisphère, les points changent de couleur parce qu'on change ce qu'on appelle le mode d'émission radio, une caractéristique des ondes radio. Et on a vraiment, avec RPWS et cet instrument chronos, fait de la physique des ondes radio et de la magnétosphère et de la physique des plasmas comme on n'en a jamais fait près d'une planète géante. Voilà, donc on a des kilomètres, en fait, de vidéos comme ça qu'on peut analyser statistiquement ensuite et qui nous donnent une vision des électrons, de leur accélération, de leur lien avec les aurores comme on n'a jamais eu avant. Diapo suivante, s'il vous plaît. En 2008, on a eu la chance, avec Cassini, de passer directement dans une source de rayonnement radio de Saturne. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc Cassini est passé à quelques rayons de Saturne le long des lignes de champ magnétique où les électrons sont accélérés et où ils produisent des ondes radio. Et là, on était dans le laboratoire de physique. On a fait sur Saturne ce qu'on n'a pu faire que sur Terre avec des sondes autour de la Terre qui ont été... Alors voilà, je ne vais pas détailler cette diapo qui est complexe. Saturne est là, Cassini est passé ici, donc le long des lignes de champ magnétique connectées à Saturne, près de la planète. Et alors, les mesures radio, les mesures de plasma, les mesures de particules énergétiques, les mesures de champ magnétique et de courant, tout cela a été mis ensemble. Et c'est Laurent Lamy qui était le premier auteur de cette publication. Et on a pu vraiment étudier les mécanismes des missions radio, l'énergie des particules, tout faire coordonner ensemble, tout combiner ensemble et comparer la physique qu'on a fait là à celle qu'on fait à la Terre. Et ça, c'est extrêmement précieux parce qu'on s'aperçoit qu'on a très, très bien compris ces mécanismes à tel point que maintenant, pour une mission comme Juno, on est très bien armé et même pour transposer ces mécanismes à l'étude des exoplanètes, on est également armé. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, la diapo suivante, c'est tout pour la science. Je ne vais rien dire de plus fatigant jusqu'ici. Tout à l'heure, quand on dit le mot électron, mon collègue Emmanuel Lelouch est sorti de la salle. Là, il est resté. Mais bon. Et donc ici, la diapo suivante en radio, à part les films que je vous ai montrés, l'essentiel des informations, c'est ce qu'on appelle des spectres dynamiques. C'est de l'énergie qu'on reçoit et de la polarisation qu'on reçoit en fonction du temps et de la fréquence. Donc, si on peut voir la diapo suivante, vous allez avoir une image de ce à quoi ça ressemble. Et voilà, ça, c'est typiquement le temps, donc des minutes, la fréquence, des fréquences basses, quelques dizaines de kHz et toutes les variations que vous avez ici, c'est le plasma dans la magnétosphère de Saturne qui produit des émissions radio et par des phénomènes complexes de résonance entre ondes et particules. Et vous voyez que c'est très variable, c'est très riche et on en tire des informations très précieuses sur la magnétosphère de Saturne. mais comme ce ne sont pas des images visibles, ce ne sont pas des anneaux, des satellites, ça a une dimension non pas d'espace mais de temps et de fréquence. Eh bien, il y a quelque temps, en m'inspirant de travaux qui avaient été faits à l'époque de voyageurs par le PI de l'instrument de Cassini ici, Don Gurnett, j'ai refait de manière différente une transposition sonore en fait de ces spectres dynamiques, c'est-à-dire on conserve autant sa dimension de temps mais on l'accélère, on conserve à la fréquence sa dimension de fréquence mais on la transpose dans le domaine sonore et on fait des images sonores de ces données radio. Je vous rappelle que la radio, c'est des ondes lumineuses invisibles donc ce ne sont pas des sons. On ne reçoit pas de son de Saturne puisqu'il y a le vide entre Saturne et nous mais on peut faire des images sonores de même qu'on met en images visibles des émissions ultraviolettes ou infrarouges. Donc si on appuie sur la barre d'espace, on va normalement entendre et vous voyez où vous êtes en même temps dans l'image. Donc c'est radio Saturne, ondes radio, pas la radio artificielle. C'est un champ d'une planète lointaine mais pas très engageant quand même. Alors celui-là est assez inquiétant. On peut dire ça. Je l'avoue. Si on va voir un petit peu plus loin à la diapo suivante, vous pouvez la démarrer. Ici, c'est des phénomènes de résonance très particuliers entre le plasma et les champs électromagnétiques et vous voyez que de temps en temps, on a des émissions qui se mettent à monter vers les hautes fréquences, donc vers les aigus ici. On peut directement passer à la suivante pour illustrer d'autres phénomènes. Alors ici, vous avez une vingtaine de rotations de Saturne et vous voyez très très bien qu'à chaque rotation, on a une bouffée d'émissions radio. Donc Saturne se comporte vraiment comme un phare et c'est très étonnant parce que le champ magnétique de Saturne est parfaitement aligné avec son axe de rotation. Donc normalement, tout est à symétrie cylindrique et quand la planète tourne, on ne devrait rien voir changer du point de vue magnétique et radio. Or, on voit une très forte modulation qu'on peut entendre si vous appuyez sur la barre d'espace. On voit une très forte modulation. Il faudrait mettre le volume un peu plus fort, s'il vous plaît. On entend des bouffées qui sont le radio phare de Saturne qui va illuminer l'observateur. On a ici, au passage au plus près de Saturne, des occultations des ondes radio qui ont été modélisées par des simulations qu'on a faites pour prouver qu'on comprenait bien la géométrie de ces émissions. Et puis, on peut continuer notre voyage audiovisuel. Donc, voilà, un passage à proximité de Saturne. Vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît. Et ici, on a de nouveau des bouffées du rayonnement auroral de Saturne et ici, une raie qui est mise, en fait, par le plasma qui est dans l'ionosphère de Saturne et qu'on va détecter, on va mesurer la densité de l'ionosphère grâce à cette raie. Et puis, on a des ondes de basse fréquence. On peut continuer notre voyage en attendant. Voilà, on va passer celle-là. Donc, vous pouvez appuyer plusieurs fois structures qui vont dériver. Donc, ça, c'est vraiment, même quand on n'arrive pas, si vous pouvez lancer la vidéo, même quand on n'arrive pas à faire des images directement, le fait que les fréquences vont du haut vers le bas au cours du temps vous donne, en fait, l'information que ce sont des bouffées de particules qui se déplacent au long des lignes de champs magnétiques, des sources qui vont glisser au long des lignes de champs magnétiques et dont vous voyez les émissions radio de fréquences variables là où elles se trouvent. Et enfin, je crois que c'est la dernière, vous avez ici, pendant presque 24 heures, un panorama complet de la sphère de Saturne. Peu engageant aussi, celui-là. C'est un peu inquiétant. Et ici, la barre rouge qui est là. Voilà. Normalement, on aurait dû entendre le boom un peu plus fort. C'est la traversée des anneaux. Dans le plan des anneaux, il y a plein de petites particules. Ces particules vont rentrer en collision avec les antennes, produire des impacts électrostatiques qui vont être détectés comme un bruit radio. Alors, comme l'a dit Baptiste, pour terminer, on ne connaît pas encore parfaitement la durée du jour de Saturne parce qu'à cause de l'alignement entre son champ magnétique et sa période de rotation, on n'a pas de modulation assez forte. Et en fait, on voit des effets plus fins qui apparaissent. Par exemple, la période qu'on mesure en radio varie au cours du temps de 1 %. 1 %, c'est énorme. 1 % de la durée du jour sur Terre, c'est un quart d'heure. Vous voyez, c'est vraiment énorme. On voit aussi une période différente dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Ça, c'est absolument incroyable. J'ai bon espoir, Cassini pendant les décennies qui viennent, vont nous permettre d'avancer sur ce problème. Peut-être pas de donner la valeur finale, mais d'avancer en tout cas. Donc, si vous avancez d'une diapo, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, le dernier point, Thérèse en a parlé. Il y a eu un orage énorme en 2010-2011 et cet orage, diapo suivante, a produit, on le savait déjà depuis Voyageurs, des quantités incroyables d'éclairs d'orage que l'on détecte en visible, mais que l'on détecte surtout en radio parce qu'on n'est pas gêné par la pollution lumineuse des anneaux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et durant ces orages, on a eu jusqu'à des dizaines d'éclairs par seconde. On a pu mesurer que l'énergie libérée par ces éclairs était égale à toute l'énergie, doublée en fait, l'énergie libérée par Saturne en une année. Donc, si on peut avoir la diapo suivante. La diapo suivante. Si, celle-là, voilà. Oui, diapo suivante encore. Ça, c'est l'évolution. Voilà. Et là, on va lancer la vidéo et chaque craquement que vous entendez est un éclair d'orage, qui a été enregistré par l'instrument radio et transposé en ondes sonores ici. On en a eu jusqu'à des dizaines par seconde. Donc, Saturne émet deux fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil à cause de processus internes, contraction et pluie d'hélium, probablement. Eh bien, une quantité égale d'énergie a été émise durant cet orage pendant quelques mois. On va sauter cette diapo qui est vraiment tout l'épisode orageux au moment où il passe devant Saturne. Et puis, je vais vous remercier. Merci beaucoup. Merci, Philippe. On va poursuivre puisque dans quelques minutes, on a rendez-vous avec l'Histoire. Il est 49. Mon téléphone ne va pas tarder à sonner puisque c'est à 53. Il est même 50. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la deuxième petite table ronde que l'on a préparée. Si Philippe, Jean-Pierre, Thérèse et Martiello, vous voulez bien monter sur le côté de l'estrade, et répondre à quelques-unes de mes questions en attendant qu'on bascule à la toute dernière minute sur NASA TV pour suivre la précipitation, l'entrée dans l'atmosphère qui est prévue maintenant dans trois minutes à peine et la perte du signal et la perte du signal dans quatre minutes. On va voir si on a Frédéric Castel ou pas à ce moment-là. Mais en attendant, je vais vous poser quelques questions concernant la science et vos impressions personnelles sur toute cette grande mission spatiale qui vit ces dernières heures pour moi la partie plateforme dans l'espace. Vous, vous êtes des spécialistes chacun des planètes et des satellites du système solaire. Thérèse, qu'elle a été pour toi le plus grand moment de la mission Cassini-Huygens ? On va incontestablement la descente Huygens. Pour moi, il n'y a pas... Je ne poserai pas cette question-là à Jean-Pierre. Ça, ce n'est pas possible. Mais toi, c'est aussi... C'est la même réponse. Pour moi aussi, ça a été un moment vital. J'ai récupéré mes sentiments après que les images ont commencé à arriver. et surtout, les données de mon instrument ont commencé à arriver. Et ça, ça a été le moment le plus émouvant de ma vie. Moi, sur les sujets sur lesquels je ne travaille pas, je dois dire que j'ai été très admiratif de Titan et puis des résultats sur Encelade. Ça, c'est clair. Ce n'est pas ma spécialité, mais c'est magnifique. En particulier, tout ce qui implique Encelade, tout ce qui implique des geysers sur l'intérieur d'Encelade. Ça, c'est super. Et puis, sur les sujets sur lesquels je travaille, qui peuvent être moins impressionnants pour le public, j'ai beaucoup aimé, par exemple, on n'en a pas parlé encore, les survols de Vénus par Cassini en 1998-1999 parce que c'est à ce moment-là que l'instrument radio que vous avez là, ici, a pu mesurer qu'il n'y avait pas d'éclairs sur Vénus, en tout cas, à coup sûr, pendant les quelques heures à chaque fois. C'est une question qui est très controversée. La moitié des observations disent qu'il y a des éclairs, l'autre moitié dit non. Nous, on a trouvé qu'il n'y en avait pas et on a assez confiance dans ce résultat. Et sinon, évidemment, l'orage géant, les traversées de sources, les films radios, tout ça. Donc ça, c'est des aspects les parmi les plus surprenants qui... Alors voilà, mon téléphone sonne. C'est donc le signal aligné que la sonde est entrée dans la haute atmosphère de la planète à l'heure où on vous parle. À l'heure où on parle, à moins d'une minute, on va perdre le signal. On va basculer sur NASA TV. Peut-être peut-on mettre le son et on va voir la porteuse. Jean-Pierre, si tu veux commenter ou si Martiello, tu veux commenter, vous avez deux micros, n'hésitez pas. Je viens commenter parce qu'on avait le même le même display pour Huygens et lorsqu'on a reçu ce petit signal, nous, on l'a vu apparaître. Et là, on va le voir disparaître ou il a peut-être déjà disparu. Alors non, j'étais peut-être un peu en avance. Je ne suis pas réglé peut-être à l'heure californienne. En fait, ça, c'est le signal de radio de la porteuse. Donc quand il y a cette petite épingle, il sait que ça émet. C'est qu'on reçoit le signal sur Terre et à un moment donné, l'antenne va se dépointer et on va perdre le signal. Ça s'est passé il y a 83 minutes. C'est ça. En fait, on reçoit la confirmation de quelque chose qui s'est passé. Il y a 83 minutes. Parce que nous sommes très loin et qu'il faut le temps au signal de parcourir la distance. Cassiné est maintenant vraiment mort depuis 83 minutes, sans doute. C'est ça. 80 minutes au moins. Et c'est exactement ce qu'on a vécu ici pour Rosetta, par exemple, ou pour Smart One qui était beaucoup moins lointaine, qui était sans la Lune. Là, on célèbre en quelque sorte, enfin, on célèbre la perte du signal. C'est ça. Ce qui est assez paradoxal. Marcello, ça fonctionne. Oui. Bon, c'est un moment triste. C'est pas un... C'est une célébration d'une mort. Et il y avait notre ami Roger qui avait parlé pour Rosetta d'éuthanasie cosmique. Dans un certain sens, c'était vrai pour Rosetta. Ah, c'est moins vrai pour Cassini parce que il a terminé sa vie sans carburant. Et donc, c'était nécessaire s'éteindre et on a trouvé une façon merveilleuse de le faire. Écoutez, je suis pas encore triste. Moi, je sais pas si c'est un suicide, un meurtre ou alors une offrande de Cassini à Saturne. J'aurais tendance à le prendre pour ça. Et puis, ce que nous lègue la mission finale, le grand final, c'est des données absolument fabuleuses, en tout cas en ce qui me concerne, mais pour tout le monde, pendant des années et des années. Et donc, voilà, après, la tristesse viendra peut-être plus tard. J'ai une pensée quand même émue pour les ingénieurs de la NASA, du JPL, des techniciens, du CNES, de l'ESA qui ont travaillé pendant des décennies à garder l'écoute parce qu'il faut être derrière les stations de réception en Espagne, en Australie ou aux Etats-Unis. Voilà, le signal est en train de baisser, là. Ah, voilà. Alors, peut-être que l'antenne se dépointe, se repointe, mais là, c'est une question de seconde. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, ça revient. Ouf ! Bon, mais... Allez. Adios, Cassini. Adios. Adios. C'est vrai que c'est un paradoxe de perdre une sonde spatiale. Nous qui savons tous combien c'est précieux d'avoir un engin fonctionnel en orbite, mais c'est la règle. Nous n'en avons pas parlé dans la table ronde précédente, mais il y a des réglementations internationales. On ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça pour sauvegarder, on l'a un petit peu abordé, mais c'est quand même... Il y a un aspect juridique, un aspect éthique aussi. Alors, c'est la règle internationale édité par le COSPAR de la protection planétaire. Les objets du système solaire doivent remplir un certain nombre de critères et en fonction de ces critères, il faut appliquer certaines règles pour éviter de les contaminer. Nous sommes éco-vertueux, plus en fait avec les planètes du système solaire que notre propre vaisseau spatial. On en parlera. parce que c'est un bon débat, oui. On en reparlera avec nos autres amis tout à l'heure. Oui, la situation est différente entre une planète extérieure et par exemple une comète. Sur la comète, la réglementation a demandé d'éteindre tous les circuits électriques pour éviter n'importe quelle interaction avec la comète. Mais on est descendu sur la comète. On ne l'a pas... Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle a survécu. C'est vrai que les ingénieurs du CNES notamment avaient fait des calculs pour arriver à très basse vitesse. Réponse peut-être quand on ira visiter la comète à nouveau plus tard. S'il y a un autre monument. Exactement. Alors, Thérèse, penses-tu que Uranus ou Neptune présentent autant de diversité que Saturne et ce système incroyablement riche ? Alors là, je répondrai sans hésiter. Oui, parce qu'on le sait déjà bien que Uranus et Neptune n'ont été explorés que par Voyageurs 2, donc une seule sonde. Mais on sait déjà que ces deux planètes qui, vu de loin... Enfin, je pense à quelqu'un qui serait sur une exoplanète regardant Uranus et Neptune, il dirait vraiment que ces deux planètes sont pareilles. Eh bien non. Uranus, par exemple, n'a pas d'énergie interne alors que Neptune en a une très forte, une énergie qui provient de son intérieur et non pas du rayonnement solaire converti. Et Neptune est extrêmement dynamique en termes d'atmosphérique et s'il y a encore bien d'autres différences dans la composition, etc. Donc, à mon avis, chaque fois qu'on voit quelque part, de toute façon, on constate que c'est extrêmement compliqué et tous les objets sont incroyablement différents les uns des autres. Quelle aventure fabuleuse et vous êtes au cœur de cette aventure. On a hâte d'aller se promener sur les lunes d'Uranus et de Neptune. Bon, ce n'est pas tout de suite, mais peut-être d'ici quelques décennies, tout au plus. Oui, enfin, Uranus et Neptune sont les deux grandes oubliées du système solaire en termes d'exploration spatiale. Donc oui, évidemment, c'est loin, c'est long, c'est compliqué, mais ça en vaut certainement la chandelle. Alors, même question qu'à la table ronde précédente que j'avais posée à Roger Maurice Bonnet, évidemment, si vous deviez chacun d'entre vous, si vous étiez aux manettes, quel corps solide du système solaire ou planète géante, pourquoi pas, iriez-vous visiter si vous aviez une sonde spatiale à envoyer demain matin ? Si je reste dans le domaine de mes compétences d'atmosphère planétaire, je serais très tentée d'envoyer une sonde sur Saturne pour faire ce qu'a fait la sonde Galiléo dans l'atmosphère de Jupiter, parce que mesurer la composition, c'est vraiment la clé pour essayer de comprendre l'origine de la formation de la planète. Là, malheureusement, Cassini n'a pas été conçu pour ça. Non, 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 pas du tout. Mais il y a des projets futurs d'exploration par des sondes de descente. On pourrait espérer fabriquer une sonde, concevoir une sonde pour qu'elle survive un peu plus longtemps que les 30 à 60 secondes de survie. Déjà, Galiléo avait fait très fort parce que ça avait fonctionné jusqu'à une pression de 22 bar, ce qui était vraiment un succès. Jean-Pierre ? En fait, il y a une proposition qui a été soumise à l'Agence spatiale européenne d'une sonde de Saturne pour descendre en parachute dans l'atmosphère de Saturne. Ça ne peut pas se faire sans la collaboration avec les Américains, mais cette sonde descendrait en parachute jusqu'à au moins une dizaine de bar et ferait des mesures pendant toute sa descente. Alors, pour répondre à ta question, je suis un peu gêné là parce que si je ne dis pas que j'aimerais retourner vers Titan, Roger va m'en vouloir. Absolument. En fait, moi, j'aimerais bien retourner vers Saturne. Une sonde dans Saturne, un petit truc sur Titan ou autour de Titan à la surface, dans un lac, en Célade, il ne faut pas l'oublier. Ah, quand même. En Célade. Les griffes du tigre. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même deux planètes qui nous invitent maintenant au-delà de Saturne, c'est Uranus et Neptune. Et il y a une étude sérieuse des Américains avec une participation de scientifiques européens et de l'Agence spatiale européenne pour une mission, grande mission de la classe Cassini-Migens pour Uranus et Neptune. Donc, j'ai beaucoup de destinations. Mon premier choix, bien sûr, c'est Titan. Mais n'hésitons pas. Allons-y. Continuons. Titan, Célade, Saturne, Neptune, Uranus. Allons-y, allons-y. Martialo ? Bon, moi, je suis un petit peu schizophrénique dans cette réponse parce qu'avant-vécu soit l'aventure de Cassini, soit l'aventure de Rosetta, je suis un moment entre les deux. Disons, pour moi, aller sur Titan avec un sous-marin, avec un avion, ce que vous voulez, et ça serait sûrement une priorité. Mais aussi, aller prendre des échattillons sur une comète, pas nécessairement la même, ça serait très, très, très intéressant et important. Philippe, pour le mot de la fin ? Eh bien, moi, j'aimerais bien aller retourner sur Uranus. Il y a des projets, comme Jean-Pierre en a parlé, parce qu'en plus de tout ce que Thérèse a dit, il ne faut pas oublier qu'Uranus est couché à son axe de rotation, couché sur l'écliptique, et qu'en plus, son champ magnétique est incliné de 60 degrés par rapport à son axe de rotation. Donc Uranus, en fait, toute la magnétosphère précesse de manière totalement unique. C'est une magnétosphère qui n'a rien à voir avec les autres, qui, de temps en temps, a un pôle pointé vers le Soleil, de temps en temps, est à son axe perpendiculaire au Soleil. Donc c'est un monde à explorer et ça, ce serait super. Si j'avais un deuxième choix, quand même, bon, retourner vers Saturne, oui, bon, là, on a la mission finale qui est quasiment l'équivalent de Juno autour de Jupiter, une mission polaire, mais j'aimerais bien qu'on envoie un essaim de satellites autour de Saturne parce que tous les phénomènes magnétosphériques, radios, sont des phénomènes anisotropes, c'est-à-dire qu'on voit des choses différentes quand on est à des positions différentes. J'aimerais bien avoir quelques satellites qui font des mesures en même temps et là, on résoudrait la rotation de Saturne et on apprendrait plein de choses. Merci beaucoup à tous les quatre. On va poursuivre. On va retourner tout de suite au Caltech une dernière fois avant d'interviewer quelques personnalités ici. Frédéric ? Oui, on attend toujours Christophe Sautin qui arrive d'une minute à l'autre. En tout cas, on a la chance d'avoir Michel Blanc. Je vous rappelle, Michel Blanc est astronome à l'IRAP à Toulouse, responsable scientifique interdisciplinaire sur la magnétosphère pour Cassini. Et il a contribué à la conception de cette mission dès 1984 et actuellement directeur de l'Institut international des sciences spatiales à Pékin. Et donc, quel est l'avenir, Michel ? Et est-ce que les Chinois... Vous arrivez là de Pékin. Est-ce que les Chinois s'intéressent avec leur puissant programme spatial, ambitieux programme spatial et ce qui s'intéresse aux planètes géantes ? Oui, bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Je veux dire d'abord que je suis très ému. parce que cette disparition du signal à laquelle nous venons d'assister a été extrêmement émouvante pour quelqu'un comme moi qui a été sur Cassini, avec Cassini, depuis 1987, quand Daniel Gauthier m'a recruté dans l'équipe, très gentiment. Et je voulais ce soir le remercier avant tout, parce que nous devons beaucoup à Daniel. Alors, effectivement, voilà, Cassini est mort. mais l'exploration des planètes géantes, bien entendu, se poursuit. Et je pense que Cassini a donné une impulsion formidable à ce compartiment de l'exploration du système solaire. Donc, les prochaines étapes, la prochaine, en tout cas, nous connaissons bien, c'est l'exploration de Jupiter. Elle a commencé maintenant. Il y aura plusieurs missions. Il y a actuellement la mission Juno de la NASA qui est en cours, qui orbite autour de Jupiter et qui s'intéresse à essayer de comprendre l'intérieur de Jupiter et aussi son scénario de formation. Comment Jupiter s'est formé à l'origine du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Derrière, arrivent deux missions qui vont venir s'intéresser au fonctionnement d'ensemble du système. Donc, JUS du côté de l'Agence spatiale européenne et puis, Europa Clipper qui va se focaliser sur Europe, la Lune-Océan qui est le meilleur candidat pour porter la vie. Donc, nous en sommes là. Ces deux missions, JUS et Europa Clipper vont étudier en détail les satellites galiléens Europe et Ganymède et essayer de les caractériser du point de vue de leur habitabilité. Alors, au-delà de ça, je crois qu'il y a deux grandes avenues pour l'exploration du système solaire des planètes géantes. C'est d'une part vraiment aller chercher s'il y a de la vie sur ces lieux d'océan qui sont extrêmement prometteuses. Ça, ce sont des missions compliquées, dangereuses, on va dire, risquées et coûteuses. Mais il faut les étudier en grand détail. Il faut aller se poser sur ces lunes. Il faut essayer de trouver les signatures de la vie. Donc, si je puis me permettre, ce n'est pas de la tarte. Mais bon, on va essayer d'y arriver parce que l'enjeu scientifique est tellement important à savoir trouver une deuxième vie d'antiséme solaire qu'il faut y aller. Justement, Encelade nous tend les bras, quand même. Encelade nous tend les bras, c'est évident, ça a été la grande découverte, on peut dire, de Saturne parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc, ça, c'était la grande surprise. Mais disons, Encelade et Titan, ce sont les deux lunes océans. Et il faut, bien entendu, retourner les voir. Et puis, au-delà de cette exploration de Jupiter et Saturne orientée vers la recherche de la vie et de l'habitabilité, on s'aperçoit tout d'un coup, dans les minces, mais il y a une partie du système solaire qu'on ne connaît pas du tout. C'est un vrai scandale. Donc, les géantes de glace, Uranus et Neptune, dans tout ça, on les a survolées une seule fois avec Voyager 2 dans les années 80. Ce sont des objets très différents qui correspondent à des classes de planètes qui sont très répandues dans la galaxie autour de nous, ce que nous dit la recherche hectoplanétaire. Il faut absolument aller les voir dans notre système solaire. Donc, moi, je dis que l'une est priorité maintenant, c'est donc concevoir des missions qui vont aller vers Uranus et Neptune et faire autour de ces planètes le même travail magnifique que Cassini a fait autour de Saturne. Cassini nous montre le chemin. Est-ce que les Chinois vont vous aider par une sorte de... Alors, les Chinois sont un petit peu derrière du côté des planètes géantes. Ils ont un programme d'exploration très cohérent. Ils commencent par la Lune. Ça va se poursuivre jusqu'en 2030. Ils ont une mission vers Mars. Je pense qu'il y aura des collaborations d'ailleurs avec l'Europe là-dessus. Ils prévoient dans le quinquennat 2020-2025 sur lequel on commence à travailler à faire un retour d'échantillon d'un petit corps astéroïde au comète. Ce n'est pas encore décidé. Et puis, mes amis Chinois m'ont déjà dit « Écoute, nous, on voudrait tirer vers Jupiter avant 2030. » Donc voilà, c'est ça la prochaine étape. Merci beaucoup, Michel. Christophe Sautin vient d'arriver. Christophe, juste d'abord, évidemment, un mot. Michel a exprimé son émotion et l'émotion des milliers de personnes à l'extérieur. Votre sentiment et un tout petit peu après, comment se présentent les programmes à venir. Beaucoup d'émotion avec l'équipe VIMS. Des dizaines de personnes étaient présentes d'Italie, de France, d'Allemagne, des États-Unis, bien sûr. Et puis, beaucoup de fierté aussi quand on voit toutes ces images, toutes les données qui ont été acquises, toutes les découvertes qui ont été faites. Beaucoup de fierté d'avoir participé à cette mission et d'avoir été des acteurs importants, d'avoir participé finalement à l'histoire, à la découverte d'un nouveau monde, que ce soit Titan, que ce soit Encelade, que ce soit Saturne. C'est, je pense, un sentiment qui est partagé par toute l'équipe. Et donc, on a décidé avec l'équipe VIMS de continuer ce week-end, cet après-midi, à JPL. On sera évidemment la nuit pour vous. Et puis, demain, on va travailler samedi. On va voir comment est-ce qu'on peut mettre à disposition toutes ces données et être sûr qu'elles vont être exploitées par les jeunes générations qui viennent. Donc, c'est aussi un objectif important. Donc, on se projette vers l'avenir. On n'est pas, on n'est pas, on est bien sûr un peu triste, mais le futur nous attend fort. Et dans le futur, juste un mot sur Saturne ? Alors, c'est quand même très intéressant. Aux Etats-Unis, on fonctionne avec ce qu'on appelle le decadal survey, c'est-à-dire que tous les 10 ans, il y a une remise à plat des objectifs scientifiques. Et je crois qu'il est important de se rendre compte que les découvertes qui ont été faites avec Cassini dans l'environnement de Saturne sont aussi accompagnées de découvertes qui ont été faites avec les planètes extrasolaires qu'on découvre depuis 1995. Donc, c'est à peu près la même période. Les découvertes qui ont été faites aussi sur la Terre, on oublie d'en parler, mais la Terre primitive, l'atmosphère qui change, qui devient oxygénée vers 2,5 milliards d'années. Avant, elle était beaucoup plus réduite avec beaucoup de méthane, donc beaucoup plus proche de l'atmosphère de Titan. Donc, on se dit finalement que Titan, c'est peut-être une Terre qui était congelée. C'est un modèle extrême de Terre riche en méthane. Donc, toutes ces découvertes-là nous font mettre les découvertes de Cassini en perspective et voir ce qu'il faudrait faire pour le futur. C'est d'ailleurs très intéressant que la NASA ait décidé dans son programme New Frontiers d'inclure Titan et Encelade comme des objets qui pouvaient être étudiés dans le cadre d'une mission New Frontiers. Ce qui fait que quand vous regardez le nombre d'objectifs pour ce programme New Frontiers, il y en a 6 et 3 sur ces 6 sont dans le système de Saturne. Vous avez une sonde pour aller dans l'atmosphère de Saturne, vous avez une mission pour Encelade et une mission vers Titan. Il n'y aura bien sûr qu'une seule mission qui sera choisie, mais c'est quand même un signe que la moitié des projets possibles dans ce cadre sont vers Saturne. Avec un lancement en 2025, donc c'est des lancements qui sont relativement proches. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le futur. Michel mentionnait les géantes glacées dans le Decadol Survey. La troisième priorité, c'est une mission vers Uranus ou vers Neptune. Les deux premières priorités, c'était une mission vers Mars, donc celle-là est déjà décidée, c'est Mars 2020. Et la deuxième priorité, c'était la mission sur Europe, Europa Clipper, qui elle aussi est décidée et qui va se faire. Donc on voit ce que disait Michel sur le futur, un futur Cassini dans un environnement de lignes glacées et on sait que des géantes glacées et on sait que ces géantes glacées sont très importantes pour comprendre la distribution parmi les planètes extrasolaires. C'est quand même une très, très grande priorité au niveau de la NASA. Christophe Sautin, merci beaucoup. Michel Blanc, merci beaucoup d'être avec nous et on repasse l'antenne à Paris en vous remerciant et en saluant tout le monde ici. Frédéric, merci. Merci beaucoup. Merci à vos invités. Merci, à très bientôt. Bon retour. Alors, on a un petit temps avant la conclusion qui sera donnée par Olivier Vitas qui nous présentera justement concrètement quels sont les programmes à partir pour ces planètes lointaines orchestrées par l'Agence spatiale européenne. Mais juste avant, on a un petit peu de temps pour quelques questions-réponses et aussi éventuellement quelques réactions. peut-être Patrick Baradeau, président de la Société Astrologique de France, une réaction à chaud sur ce que l'on vient de vivre ? Si je dis que c'est historique, tout le monde va rire, mais c'est vrai que c'est avec une grande émotion qu'on voit l'accomplissement de cette mission et surtout, on est très impatients maintenant de voir les résultats de cette mission parce que le travail commence aussi maintenant. Il y a un nouveau travail et toute l'exploitation qui va en être faite, pour nous, on va le suivre avec une grande attention surtout qu'on a l'habitude de faire le lien entre les astronomes professionnels et les astronomes amateurs et je pense que là, nous, en tout cas, en tant que Société Astromique de France, on répercutera en tout cas le plus massivement possible la moindre avancée dans l'étude des résultats. Très bien, merci. Nicolas, Nicolas Bivert, as-tu membre de l'Observatoire de Paris, également spécialiste des comètes ? Nicolas, ton sentiment ? Moi, j'ai un navire un peu extérieur. J'ai vécu la fin de Rosetta il y a un an. Là, on vit la fin d'une mission qui est extraordinaire. Saturne, c'est la plus fascinante des planètes, même en tant qu'amateur, observateur. C'est un système solaire à elle-même. On retrouve un peu, pour tous, tous les domaines de la science en astrophysique se retrouvent sur le système de Saturne et même en tant qu'intéressé par les comètes. Il y a Encelade qui émet la vapeur d'eau comme les comètes. On a d'ailleurs observé depuis le sol et l'espace avec les satélites Herschel et Odin l'émission de vapeur d'eau par Encelade en complément de ce qu'il faisait Cassini in situ. Et puis FEB aussi qui est probablement un astéroïde capturé, un objet qui venait de la ceinture de Cooper comme les comètes. Donc, je dirais, il y a du travail pour tout le monde et encore pour beaucoup d'années à l'image de Rosetta. On a passé 13 ans à reculquer des données. Maintenant, il y a des générations qui vont pouvoir travailler là-dessus. Ça ne te donne pas envie de quitter les comètes pour aller sur des planètes géantes ? Dans les projets énoncés, aller voir Uranus et Neptune, je pense que c'est l'étape suivante. La première étape a été de survoler des objets. Maintenant, on s'est satellisé autour de comètes, d'astéroïdes, des planètes internes, Jupiter, Saturne. Maintenant, il faut les satelliser autour d'Uranus et Neptune pour découvrir des nouveaux mondes. Chaque nouvelle mission apporte des choses inconnues. Du côté des comètes, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a commencé juste à explorer la ceinture de Kuiper, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Un autre astronome, juste à côté de toi, Pierre Drossard, l'Observatoire de Paris et du Lésia également. Pierre, ton sentiment sur ce que l'on vient de vivre ? Beaucoup d'émotion encore, sachant que pour moi, dans mon laboratoire, c'est la troisième sonde que nous perdons entre guillemets depuis trois ans. Venus Express, fin 2014, début 2015. Rosetta l'an dernier, ici même, on avait fêté cet événement et maintenant Cassini. Sur ces trois missions, notre laboratoire était très impliqué, le Lésia. Je ne voudrais pas que ça devienne une habitude. C'est une page qui se tourne. Alors là, c'était des fins de mission tout à fait normales, en fin de vie, mais effectivement, les pages se tournent. Déjà, comme ça a été dit, en réalité, l'histoire ne fait que commencer. Ces données qui sont disponibles pour tous, c'est une chose à dire. La NASA comme l'ESA mettent à disposition de tout le monde, pas seulement des scientifiques, les données pour ceux qui veulent ou peuvent les utiliser. Et on a certainement pour une dizaine d'années au moins de travaux à faire. Et il y a d'autres missions qui se préparent. Dès l'an prochain, l'Agence spatiale européenne lancera Bepi-Colombo vers Mercure. Il y a la NASA et l'ESA impliqués sur le James Webb Space Telescope. Il y a ensuite Solar Orbiter. Beaucoup de missions se préparent, mais clairement, on a une page qui se tourne pour beaucoup des scientifiques du système solaire. Le James Webb, qui, je le rappelle, est programmé pour décoller depuis Kourou, en Guyane, à bord d'une fusée Ariane. Il faut le dire. Donc le remplaçant, le successeur du grand télescope spatial Hubble. Avez-vous des questions ? Dans la salle, on a la chance, le privilège d'avoir quelques très, très grands spécialistes du sujet parmi nous. monsieur, profitez de la présence de Jean-Pierre Le Breton, Marcello, Choukini, Roger-Maurice Bonnet. Merci à tous les scientifiques réunis. Il y a quelque chose qui me fait totalement rêver. J'avais vu qu'il y avait un projet sur Titan de Montgolfière. Est-ce que c'est totalement abandonné ou c'est toujours dans les tuyaux ? Jean-Pierre, si tu veux répondre. je l'ai mentionné très rapidement. Ça faisait partie de la configuration de la mission qui était un peu en compétition avec Juice, d'ailleurs. Et donc, c'est une mission qui était étudiée entre l'ESA et la NASA. Elle a été initialement proposée par Athéna Koussenis sous le nom de Tandem. Donc, elle a inclué, en effet, une montgolfière, un ballon à air chaud. Il y a eu des études assez poussées de la technologie et le CNES était très impliqué avec le JPL dans l'étude de la technologie. Je n'ai pas suivi les dernières études, mais je pense que la technologie n'est pas tout à fait au point. Et en plus, il faut arriver à déployer une petite source nucléaire qui est chaude parce qu'elle dégage beaucoup de chaleur à l'intérieur du ballon à partir d'un largage d'une sonde. Donc, c'est assez complexe. Donc, il y a certains aspects de la technologie qui ne sont sans doute pas prêts. Mais je pense qu'un jour, oui, un jour, il y aura une montgolfière, un ballon à air chaud dans l'atmosphère de Titan qui voguera au gré des vents et qui fera le tour de Titan en quelques centaines de jours ou quelques dizaines de jours. Est-ce qu'un projet, par exemple, comme celui qui avait été évoqué par Nathalie Cabrol qui est au City Institute maintenant, qui est une Française, planétologue, qui consistait à l'envoi d'un radeau qui pouvait du coup voguer en fonction de la marée haute de méthane et puis quand c'est marée basse ou comme pour Huygens, il n'y a pas du tout de flots liquides, on est sur le sol, le radeau se pose et est patiente jusqu'à la marée suivante. Est-ce que ça, c'est envisagé ? Est-ce que c'est réaliste ? C'est très créatif ? Il n'y a pas vraiment de marée. Il n'y a pas vraiment de marée à la surface des lacs. Donc, je ne pense pas que le concept de radeau qui serait poussé au gré des vents et qui se poserait sur le rivage et repartirait après est un concept qui survivrait à une analyse poussée. Il faudrait sans doute un petit moteur électrique alimenté, encore une fois, par une source radionucléaire pour pouvoir se déplacer à la surface d'un lac, aller explorer le rivage, prendre des échantillons, aller revenir les analyser, aller ailleurs, oui, mais un petit radeau, oui, mais avec un petit moteur électrique. C'est quand même incroyable de penser, de se figurer de ce dont on parle, un paysage stupéfiant. Là, on a vu cette fameuse photo Huggins de la surface de Titan, mais quand il y a un fluide tout autour, ça doit être extraordinaire. Peut-être plus beau que l'Italie et la côte d'Amalfi. C'est difficile d'égaler Amalfi. Notre ami italien peut-être un commentaire. Autre chose aussi, un autre concept intéressant, c'est le sous-marin. Vraiment le sous-marin pour aller explorer les profondeurs de ces mers. C'est aussi des projets qui ont été étudiés, envisagés. donc on a beaucoup d'idées sur Titan. Vraiment beaucoup d'idées. Alors une autre question au premier rang ici. Jean-Pierre Martin de PlanèteAstronomie.com et de la Société Astronique de France. Et puis on va demander à Olivier Vitas de se préparer. Bon, bravo pour tout ça. Moi, je suis époustouflé par la technique parce que quand même, on a envoyé une sonde à l'autre bout du système solaire. On a lâché Huygens dépendant des lois de Newton quand même, sans aucune propulsion. Hop, on l'a éjecté. On a obéi à la balistique. On a prié que ça allait bien se passer. Ça s'est bien se passé. On a atterri. Je suppose qu'on avait choisi à peu près un endroit sur Titan. Et je pense qu'on ne s'est posé pas trop loin. On s'est bien posé. Et on avait prévu tous les cas de figure. C'est-à-dire que ça aurait pu être solide, ça aurait pu être liquide. La sonde pouvait survivre. Je trouve que nos scientifiques sont merveilleux. Et c'est ça qui m'épate le plus. Alors bon, des photos, OK, des photos, c'est super. Mais avoir pu imaginer tous les cas de figure et que ça ait fonctionné, bravo les gars. Il n'y a rien à dire. C'est formidable. Alors, un dernier point peut-être. Un dernier point. Moi, ce qui m'emballe aussi autour de Saturne, c'est Encelade, les satellites glacés dont on a parlé, et qu'on ait pu déterminer qu'il y ait un océan d'eau liquide, parfois salée, à l'intérieur. Alors ça, ça interpelle dans le sens de vie extraterrestre ou microbienne, bien entendu. On n'imagine rien d'autre. Est-ce pensable ? Je ne sais pas si... Tu m'enlèves la question de la bouche puisque j'allais adresser cette dernière question à Marcello pour lui dire qu'effectivement, depuis quelques années maintenant, on s'aperçoit... Alors, il a besoin d'un micro pour me répondre. Si possible, merci beaucoup. On s'aperçoit qu'il y a pléthore d'océans sous les grandes lunes, de Jupiter, de Saturne, puisque Titan et Encelade maintenant rentrent dans l'agenda. Et puis peut-être, pourquoi pas, des océans aussi autour des grandes satellites d'Uranis et de Néplune ? Et peut-être même de Pluton. Ça fait quand même beaucoup d'un seul coup. On s'aperçoit que ça devient la mode. Est-ce que c'est vraiment réaliste ou est-ce que finalement, il va falloir qu'on aille sur place à nouveau avec des sondes très dédiées pour qualifier tout cela ? Ton opinion personnelle. Mon opinion personnelle, c'est qu'il faut y aller. Il faut. Après, qu'est-ce que tu trouves dans les océans ? C'est un petit peu plus complexe. à réfléchir bien. Je pense que c'est très intéressant l'effet qu'il existe du liquide ailleurs et sans l'essai. C'est sur Titan. Et donc, pourquoi pas aussi... Et ceux des Titans, on sait qu'on monte. Les liquides montent. On nous a dit Jean-Pierre clairement. Donc, ça signifie que dedans, il y en a. Et ça, c'est démontré. démontré, aussi, dedans. Et donc, aussi, ailleurs, on peut trouver. Les images d'Europe dont on dispose sont assez claires sur le fait qu'il y a une fluide qui est remontée à la surface. Donc, si elle remonte à la surface et a rendu la surface celle qu'on voit, ça signifie que l'océan est bien dedans. Donc, il faut y aller. Il faut y aller sans doute. Pour ce qui concerne la vie, bon, je suis plus attentif sur ce type de discours. Si tu veux, je te fais une comparaison. Je pense que la vie, c'est un phénomène de campagne et pas un phénomène des villes. Dans le sens que, dans une ville, tu habites dans un bâtiment, tu sors de chez toi, tu vas en face en percourant les paliers et tu trouves tes voisins une autre vie, d'autres vies. À la campagne, pour trouver une autre vie, tu dois traverser des champs, tu dois aller plus ou moins loin de chez toi. Et nous, on a plus ou moins, je pense, la même situation. On vit sur une planète du système solaire pourquoi aller chercher à côté. C'est un phénomène de campagne, il faut aller ailleurs. Heureusement, on a trouvé plusieurs milliers d'autres lieux où on peut aller chercher la vie. Et donc, ça, c'est ce que je pense. Ce n'est pas un phénomène qui se concentre dans un lieu, mais probablement, il y en a plein, mais assez loin. Voilà. OK, merci. Très bien. La dernière présentation, c'est celle d'Olivier Vitas, que je vous demande d'applaudir, de l'Agence spatiale européenne, qui va nous parler, merci beaucoup d'abord, qui va nous présenter le futur. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda ? Parce que c'est vrai que là, après Cassie Huygens, on se sent un peu orphelin pour l'exploration planétaire lointaine. Olivier, bon après-midi à tous. J'ai l'honneur de finir un petit peu cette belle après-midi et belle journée. Juste un petit mot. J'ai eu la chance de commencer mon travail à l'Agence spatiale européenne sur Cassie Huygens avec Jean-Pierre Le Breton. C'était il y a une quinzaine d'années. Maintenant, je suis sur un projet qui a été mentionné plusieurs fois cette journée qui s'appelle JUS, mission vers Jupiter, décollage en 2022. Je vais en parler un petit peu à la fin car il y a pas mal de parallèles à faire entre Cassini et JUS. Il y a une demi-heure, on a vu la perte du signal. On a compris que Cassini s'était désintégré dans l'atmosphère comme une étoile filante. C'est la traduction quand on voit une étoile filante de faire un vœu. Je fais le vœu que pour les futures missions d'exploration du système solaire, on suive l'exemple de Cassini-Huygens qui a été une mission exemplaire à tout niveau, que ce soit scientifique mais aussi programmatique et humain. Avant de parler de projets concrets, on l'a dit aussi aujourd'hui, la mission Cassini a été perdue dans l'atmosphère, elle s'est désintégrée mais en fait, la mission continue à travers toutes les données parce que la mission a envoyé des données sur Terre qu'on a transposées dans des bases de données qu'on appelle les archives scientifiques. dans le cadre de missions comme Cassini-Huygens l'archive est à la NASA et aussi à l'Agence spatiale européenne donc en fait, ce sont des archives publiques. On passe beaucoup de temps à être sûr que toutes les données soient comprises dans ces bases de données et qu'il y ait toutes les informations nécessaires pour faire l'analyse des données dans 20, 10, 30 ou 50 ans ou même plus. Et donc en fait, la mission continue via ces bases de données et quand je vois qu'il y a encore des articles scientifiques qui sont faits avec les trois heures de la sonde Huygens qui sont même publiées dix ans après la mission, vous pouvez imaginer que 13 ans de Cassini, ça va vraiment occuper des générations de scientifiques. Alors maintenant, des missions concrètes, juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Pierre sur les sous-marins de Titan. En fait, ça peut paraître assez utopique mais j'ai été contacté pas plus tard que l'année dernière par des industries françaises qui veulent travailler sur des industries navales qui veulent travailler sur des concepts de sous-marins. Donc ça peut paraître utopique mais ça pourrait peut-être devenir réalité dans quelques dizaines d'années. Alors en quelques minutes, je ne peux pas vous présenter toutes les futures missions dont on a dans les cartons mais en fait, j'ai sélectionné une mission qui a été proposée à l'Agence spatiale européenne récemment et une mission qui... Si on peut refaire le PowerPoint s'il vous plaît. Voilà. Et une mission côté américain qui a été proposée à la NASA en ce qui concerne Titan. Et pour la petite anecdote, ces deux missions sont proposées par des Français ce qui montre aussi la vitalité de la communauté française. Donc cette mission, c'est une mission qui a été évoquée aussi. C'est une sonde de rentrée dans l'atmosphère de Saturne qui a été proposée l'année dernière à l'Agence spatiale européenne. Elle est en cours d'évaluation et dans les prochains mois, on saura si cette mission est sélectionnée pour une phase d'étude. Donc ça pourrait être très intéressant. Donc une sonde de rentrée atmosphérique, pourquoi le faire ? Parce que ça a une durée de vie limitée. Mais en fait, c'est la seule façon de récupérer des données localement, ce qu'on appelle in situ. Et dans le cas des planètes géantes, ça a été aussi mentionné, on peut mesurer la composition de l'atmosphère et notamment l'abondance en gaz rares comme l'hélium. Et ces informations sont vraiment très utiles pour comprendre la formation des planètes géantes comme Saturne, mais aussi pour répondre à des questions du type où s'est formée Saturne, dans quelle région du système solaire ? Est-ce qu'elle s'est formée avant ou après Jupiter ? Ce sont des grandes questions et seule une sonde de rentrée atmosphérique comme celle-ci proposée qui s'appelle ERA pourra y répondre. On a parlé aussi du profil de descente. Ça, c'est l'idée de la descente. Donc, on fait une phase de rentrée atmosphérique avec bouclier et ensuite, on descend sous parachute et on voit le temps ici estimé de la mission, à peu près une heure de mission jusqu'à ici 24 bar. Donc, voilà, même une heure de mission, ça pourra nous donner vraiment des données exceptionnelles pour comprendre la formation des planètes géantes. Donc, on va voir si l'Agence Paraciale européenne sélectionne cette mission pour une phase d'études. Donc, on verra ça en début d'année prochaine. Côté américain, proposé par un des intervenants que vous avez vu au GPL qui s'appelle Christophe Sautin qui propose un projet qui s'appelle Oceanus qui est un orbiteur autour de Titan. Alors, la mission, c'est assez complémentaire, c'est même extrêmement complémentaire par rapport à la mission Cassini puisque la mission Cassini a fait des survols de Titan et on s'est aussi posé à la surface avec Huygens. Mais on n'a jamais eu d'orbiteur autour de Titan qui nous permettrait d'avoir une couverture globale vraiment du satellite. Et dans le cadre de cette mission, le but, c'est vraiment d'étudier l'aspect habitabilité et ce que l'environnement de Titan pourra être propice à la vie, que ce soit passé, présent ou futur. Donc ça, c'est côté américain. Donc je pense aussi qu'on devrait avoir des informations sur la sélection ou non de cette mission d'ici l'année prochaine ou d'ici deux ans, en tout cas. Et côté européen, cette fois, plus de concrets parce qu'il y a une mission qui s'appelle Juice dont j'ai la chance de pouvoir m'occuper à l'ESA. Comme dirait Roger Maurice Bonnet, c'est encore une mission impossible et on va essayer de la faire. Donc cette image, en fait, résume vraiment les objectifs scientifiques de la mission. Donc vous voyez une image du satellite ici avec des énormes panneaux solaires qui font quelque chose comme 100 mètres carrés. Donc vous pouvez vous imaginer un peu la taille du satellite et on va explorer le système de Saturne vraiment comme Cassini, c'est-à-dire en orbite autour de Jupiter et des survols des différentes lunes, ici Europe, Callisto et Ganymède. Et cerise sur le gâteau, à la fin de la mission, on va se mettre en orbite autour de Ganymède. Et le but, c'est vraiment de comprendre le système dans sa globalité et notamment essayer de détecter et de caractériser les océans d'eau liquide qu'il y a à l'intérieur de ces lunes. On pense qu'il y a plus d'eau liquide, par exemple, à l'intérieur de Ganymède que sur notre propre terre. Et qui dit l'eau liquide dit habitabilité et recherche de la vie pour des futures missions. Donc, c'est une mission extrêmement fascinante. Décollage en 2022, arrivé en 2029. Donc, si on arrive à montrer le film, si on peut cliquer sur le... Il faut cliquer sur la petite flèche. Le play. Donc, ça, c'est la trajectoire qu'on va mettre 7 ans. Donc, on part de la terre ici et on ne peut pas y arriver directement pour... Si on peut continuer... En bas à gauche, oui. Si on peut continuer à cliquer ici, s'il vous plaît. Donc, Jupiter est dans cette zone ici. On ne peut pas arriver directement à Jupiter. Il faut faire 3 fois le tour de la Terre pour avoir la vitesse nécessaire. On va faire un premier survol de la Terre suivi par un survol de Vénus. A chaque survol, on gagne un tout petit peu de vitesse. Une deuxième révolution autour du Soleil pour un deuxième survol de la Terre suivi par un survol de Mars. Pas d'astéroïdes au passage ? On verra. On verra. C'est possible. C'est possible. Ah, un petit bonus. Voilà. Donc là, on n'a toujours pas encore assez de vitesse. Il faut une dernière révolution autour du Soleil, un dernier survol de la Terre. Et cette fois, c'est bon. On a la vitesse nécessaire pour finalement atteindre Jupiter. Donc, effectivement, dans cette zone, il y a des astéroïdes. Et en fonction de la trajectoire et du fuel que l'on veut dépenser pour faire des corrections de trajectoire, éventuellement, on visitera un astéroïde en route. On verra bien. et donc arriver ici en 2029 pour deux ans de mission, trois ans de mission. Donc, si on peut mettre la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, diapo d'après, ça doit être... Est-ce que je n'ai plus la main ? Ah oui, c'est la diapo d'après, en fait. Merci. Voilà. Ici, c'est un exemple de survol de la Lune d'Europe. Donc, on va faire deux survols d'Europe. On ne peut pas survoler l'Europe trop de fois parce qu'il y a vraiment des doses de radiation dans l'environnement de Jupiter qui sont néfastes pour le satellite. Donc, ça, c'est un survol d'Europe à 400 km de distance. On va en faire deux, comme ça, côté jour. Donc, voilà ce que ça donne avec un graphisme qui est extrêmement réaliste puisque c'est basé sur les réelles trajectoires des planètes et du satellite. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, ce sera la dernière phase de la mission. Donc, on a la Lune Ganymède ici et on va se satelliser autour de la Lune et on va voir différents types d'orbites. D'abord, il y a une orbite elliptique. Ensuite, une orbite à 5000 km d'altitude circulaire. Une autre orbite elliptique. Et à la fin, le plus intéressant, une orbite circulaire à 500 km d'altitude où on aura vraiment beaucoup d'informations sur la Lune et notamment sur l'océan qu'il y a à l'intérieur. Et en fin de mission, on va essayer de faire quelque chose de grandiose comme Cassini. Quand on n'aura plus de fuel, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Plus de fuel, c'est-à-dire on ne peut plus contrôler le satellite. La trajectoire devient incontrôlable et on va s'écraser sur la Lune Ganymède en fin de mission. Donc là, on connaît déjà la fin de mission de Juice. D'accord. On prend le risque de s'écraser sur Ganymède et pas sur sa planète ? En fait, on n'a pas le choix. Dès qu'on rentre en orbite autour de Ganymède, on est bloqué. D'accord. On n'a pas assez de fuel pour repartir. Pour repartir. Donc on va essayer de... Et pourquoi ne pas rester alors en orbite plutôt habitable ? Non, on peut essayer. On peut essayer selon les configurations de l'orbite et selon le fuel qui nous reste à bord. On peut peut-être choisir des orbites qui peuvent avoir un temps de vie assez long. Mais dans tous les cas, on ne peut pas rester à de vitamine et thermam et de plus, à cause de l'environnement radiatif qui est extrêmement néfaste pour les satellites, à la fin de cette phase, on pense que le satellite ne va vraiment plus marcher très bien. Donc dans tous les cas, il ne marchera plus et on le fera s'écraser et ce sera à la fin de la mission. Donc voilà, pour la dernière slide, en fait, c'est un peu ma conclusion. On a parlé d'une mission fantastique avec un flot de données extraordinaire, des découvertes extraordinaires. Mais je pense qu'avec l'analyse de données et les futures missions, en fait, pour moi, la conclusion, c'est que l'aventure continue. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Merci infiniment. Merci. Eh bien, il est presque temps de se quitter, en fait. On ne pouvait pas, évidemment, se quitter sans une dernière pensée à quelqu'un qui a plané. Vous vous en êtes aperçu au long de ces quatre dernières heures et en réalité depuis de très nombreuses années. Le grand André Brahi, donc il me reste à vous remercier tous pour votre venue, à remercier les internautes qui nous ont suivis, les tweets, la tweetosphère qui a beaucoup fonctionné. J'ai pu regarder en direct quelques-uns des tweets de la salle mais aussi d'autres endroits, à remercier l'Agence spatiale européenne qui nous a soutenus, le Centre national d'études spatiales, l'Observatoire de Paris, le CNRS, la SAF, les revues, plein de revues, la NASA, le JPL et le Caltech qui nous ont énormément aidés aussi, sans qui tout cela n'aurait évidemment qui n'ont pas pu se produire et toute l'équipe de Bénédicte Leclerc au Collège de la Cité qui est en régie, toute la régie qui a fait des miracles une fois encore. Merci à tous et à très bientôt à la Cité des sciences et de l'industrie. Applaudissements Merci.